Au cœur de l'Histoire sur Europe 1 Franck Ferrand Depuis quelques mois en Russie, un film suscite toute une agitation. Le 31 août dernier, à Saint-Pétersbourg, des studios de cinéma ont été visés par un cocktail Molotov. Quelques jours plus tard, une camionnette remplie d'essence et de bonbonne de gaz a explosé en enfonçant les portes d'un cinéma d'Yékaterinbourg, on est là dans l'Oural. On a également vu à Vladivostok des voitures flambées avec ce message, brûlées pour Mathilda. Mais que se passe-t-il ? Mathilda, c'est le titre du film qui provoque tous ses émois. Il relate la liaison amoureuse qu'a entretenue dans sa jeunesse le futur Nicolas II, donc avant de devenir tsar, avec une jeune ballerine du mariski, Mathilde Tchessinska. Voilà une liaison qui, selon les ultra-orthodoxes russes, il faut vraiment être ultra entre nous soit dit, parce qu'ils considèrent eux que ça porte préjudice à l'image du dernier empereur de toutes les Russies. Il faut remarquer quand même que c'était une époque où le tsar, enfin le futur tsar d'ailleurs, n'était évidemment pas marié. Bref, comment ose-t-on s'attaquer à Nicolas II, le dernier des Romanov, s'incanonisé en bonne et due forme en l'an 2000 ? A leurs yeux, il s'agirait d'un blasphème. Alors, en 2018, bientôt 100 ans après le massacre du dernier des tsars, pourquoi une telle polémique ? Qui était cette ballerine du tsar, Mathilde Tchessinska ? Nous allons nous placer sur son chemin, si vous le voulez bien, au sein des fastieux palais de Saint-Pétersbourg, en cette fin du XIXe siècle. Nous sommes avant que Nikolaï Alexandrovitch Romanov, cet homme à la personnalité, il faut bien le dire, assez énigmatique, nous avons souvent eu l'occasion de lui consacrer ici des émissions, avant que Nicolas ne devienne le dernier tsar de Russie. On est là en 1890. La cour impériale des Romanov ne le sait évidemment pas, mais elle est en train de vivre ses derniers feux. On est encore loin des événements menaçants qui vont avoir raison d'elle, à partir de 1905, essentiellement. Il y a eu une embellie, vous savez, entre 1905 et 1917, et puis ce sera l'abdication du tsar, etc. Nicolas, dans sa famille, on l'appelle Niki. A 21 ans, le jeune tsarevitch est un jeune homme doux, sensible, amateur d'art de fête, de vie mondaine. Marc Ferraud le décrit comme un jeune homme à la mise impeccable, discret, enjoué, charmant. Il fuyait, nous dit Marc Ferraud, toute conversation sérieuse et plus que tout les discussions sur la situation du pays. Il paraissait indifférent, préoccupé la plupart du temps par l'uniforme qu'il porterait le soir, par la ballerine qui danserait le lac des signes et qui l'emmènerait à la chasse le lendemain. C'est une jeunesse très belle, très insouciante. Je me rappelle dans la série de beaux films montés par Frédéric Mitterrand, vous savez, les aigles foudroyés, on voit toutes sortes d'images du jeune Nicolas, du tsarevitch, qui est toujours en train de faire des blagues, en train de jouer, en train de s'amuser. C'est une sorte de grand enfant, il faut bien le dire. Depuis sa prime jeunesse, son père, le tsar Alexandre III, cette espèce d'ogre au grand cœur, sa mère, la tsarine Maria Fyodorovna, l'ont emmené avec eux à l'opéra, au ballet. Après tout, quand on est à Saint-Pétersbourg et à la cour impériale, vous imaginez bien que c'est le divertissement principal. Pas étonnant donc que le tsarevitch ait développé une véritable passion pour ces grands spectacles. Il s'y rend plusieurs fois par semaine. En janvier 90, il note même dans son journal qu'il a assisté à pas moins de 16 représentations en l'espace d'un mois. Le Réviseur, La Belle au bois dormant, Mademoiselle Ève, Boris Godunov, La Révolté, de nouveau La Belle au bois dormant qu'il voit pour la deuxième fois. Et chaque fois, c'est le même émerveillement pour lui devant les décors féeriques du sublime théâtre Marinsky, au son des musiques de Tchaïkovski, Glinka, Mussorgski. Il y a ces danseurs, ces danseuses qui surgissent virevoltant dans les costumes de rêve et cette atmosphère presque irréelle qui s'empare du futur empereur. Or, le 21 mars 1890, le couple impérial, donc Alexandre III et Maria, emmène son jeune fils au concours de fin d'études de l'école impériale de ballet. Et ce jour-là, le tsarevitch reste littéralement cloué d'admiration devant une des candidates, Mathilda Chessinskaya. Nous allons l'appeler Mathilde, si vous le voulez bien. Elle danse le pas de deux d'une façon éblouissante dans La fille mal gardée. On dit qu'elle est capable d'exécuter 32 pirouettes fouettées à deux reprises, deux fois de suite, ce qui est un exploit. On n'a pas connu beaucoup de danseuses capables de faire ça. Ce soir-là, parmi toutes les ballerines, on peut dire qu'on ne voit qu'elles et le tsarevitch ne voit qu'elles. La tradition, à la fin de la représentation, veut qu'on présente les élèves à la famille impériale. Les épreuves à peine terminées. On voit Alexandre III, qui lui aussi, bien sûr, a été ébloui par la ballerine d'origine polonaise. Il est au foyer et il faut connaître le foyer du théâtre Mariski. C'est absolument sublime. C'est une sorte de grande pièce ultra dorée dont on fait le tour d'une manière très rituelle, d'ailleurs. On longe les murs, si vous voulez. On n'est jamais au milieu du parquet. Bon, bref, le tsar Alexandre III lance d'une voix tonitruante. Tonitruante, où est la Tchessinska ? Où est la Tchessinska ? Et puis il faut imaginer avec sa grosse voix, le stentor. On lui désigne discrètement la ballerine. Et tandis qu'elle plonge dans une profonde révérence, le tsar va proférer à son adresse cette augure en forme d'injonction. Soyez la gloire et le joyau du ballet russe. Il y a ensuite un grand dîner. On fait repousser un membre du jury pour asseoir la danseuse à côté du tsar. Et Alexandre appelle son fils Nicolas, le place à gauche de Mathilde. Et avec un sourire, il lui dit « Attention, pas trop de coquetterie entre vous ! » Entre le tsarevitch et la ballerine, c'est, disons-le, un véritable coup de foudre. « Je suis immédiatement tombée amoureuse du tsarevitch », racontera Mathilde dans ses mémoires. « Je vois encore ses yeux magnifiques, sa tendresse, son expression si douce. » C'est vrai qu'il est très beau Nicolas II et qu'il a un visage très doux. Quant à lui, le tsarevitch, qui a seulement 4 ans de plus que la danseuse, il est conquis par les grands yeux brillants de la Tchessinska, avec ses cheveux bruns, ondulés, magnifiques. Et puis, un esprit, un caractère d'une vivacité assez extraordinaire. Elle est née dans une famille qui compte plusieurs danseurs de ballet professionnel. Son père était Félix Tchessinsky, un soliste du ballet impérial. Et Mathilde est, disons-le, imprégnée de musique, de rythme et d'harmonie. Alors, elle n'est pas d'une beauté parfaite. D'abord, elle est toute petite, 1m53, vous imaginez. Elle a les jambes plutôt courtes, surtout pour une ballerine. Le nez, un petit peu long peut-être, lorsqu'on voit les photos. Mais alors, un rire extraordinaire, des pupilles à l'éclat étonnant. Et puis, ce charisme, encore une fois, qui ne laisse personne indifférent, et surtout pas le tsarevitch. 4 mois plus tard, à l'été 1890, le tsar et son fils passent quelques jours à Cresnoie-Selo pour assister à des exercices militaires. Et après les parades de le jour, ils se rendent le soir au théâtre. Dans un cottage en bois, dans une dacha, devrais-je dire. Dans un théâtre provisoire, ils assistent à un ballet. Et qui danse, de près vous ? Mathilde Tchessinska. De nouveau, le tsarevitch est comme hypnotisé. Et après la représentation, il court la voir. Et ce soir-là, il note dans son journal. On est donc le 17 juillet 1890. La Tchessinska me plaît, décidément. Jusqu'à la fin du séjour, il lui rend visite chaque soir au théâtre. J'ai discuté à sa fenêtre avec la petite Tchessinska, écrit-il. Ces minutes passées devant le théâtre tourmentent ma mémoire. Et le 1er août, après le déjeuner, je suis allé une dernière fois dans ce cher petit théâtre de Cresnoie-Selo. J'ai dit au revoir à la Tchessinska. Or, le tsarevitch ne va pas la revoir pendant un certain temps. Parce qu'il faut vous dire que son père a fini par revoir d'un mauvais oeil l'intérêt du tsarevitch pour la ballerine. Il doit, lui, bien sûr, épouser une princesse de son rang. Vous l'imaginez bien. Et pour faire oublier cette amourette à son fils, le tsar et la tsarine ont décidé, comme on le faisait très couramment à l'époque, d'envoyer le gamin dans un grand voyage à l'étranger. Le 23 octobre 1890, il est d'ailleurs accompagné, entre autres, de son frère cadet, le grand-duc Georges, et du prince grec Georgos. Le tsarevitch embarque à bord d'un yacht, trois mâts qui quittent Saint-Pétersbourg, qui met le cap sur la Grèce, l'Égypte, et puis, bientôt, les Indes, la Chine et le Japon. Est-ce que cet éloignement va suffire à faire oublier au futur empereur sa divine ballerine ? Jouer pour la première fois en 1890 à Saint-Pétersbourg. Eh bien, justement, vous nous racontez cet après-midi, Franck Ferrand, la liaison qu'a entretenue Nicolas II avant de devenir tsar avec la ballerine virtuose Mathilde Kschessinska. Nous sommes donc en 1890, mais le tsar Alexandre III veut faire oublier cette amourette à son fils. Il l'envoie donc faire un grand voyage vers l'Asie pour qu'il ouvre les yeux sur le monde. On va dire ça comme ça. Comment se déroule ce voyage, Franck ? Pas tout à fait comme prévu. À bord du yacht, on s'amuse beaucoup. On boit, on danse. Peut-être un petit peu trop pour le frère du tsarévitch, Georges, qui est atteint de tuberculose. Georges tombe, il se blesse. On doit le débarquer dans le premier port. Il regagne la Russie. Pour Nicolas, le périple continue et la fête aussi. On le voit danser avec des Françaises à Saigon. Au Japon va survenir le fameux incident. C'est un des drames de la vie de Nicolas. Il est en train de visiter les environs de Kyoto. On est donc là en avril 1991. Et il est violemment agressé par un type, une sorte de policier. Apparemment, il n'y a pas de raison. On voit le Japonais des deux mains abattre son sabre sur la tête du tsarévitch. Et heureusement, le cousin de Nicolas qui est là arrive à détourner le coup. Et le coup ne va pas être fatal. Le Japonais s'apprête à en donner un deuxième coup. Mais il est immobilisé au sol. Le tsarévitch s'enfuit en courant. Le déséquilibré est ligoté par l'escorte impériale. Et il continue à hurler. Je suis un samouraï. N'oubliez pas qu'on est en 1891. C'est-à-dire au moment où le Japon est en train de basculer complètement dans la modernité. Et où justement, un certain nombre de ceux qui restaient fidèles à la tradition des samouraïs... Depuis la Russie, Mathilde Kshesinska est complètement bouleversée lorsque, comme tout le monde, elle apprend la nouvelle. Nous avons été informés de l'attaque mais sans plus de détails. Demeurant plusieurs jours sans aucune nouvelle de la santé du tsarévitch, écrira-t-elle. Pourtant, le jeune homme, c'est vrai que le choc a été violent, mais la blessure est assez superficielle. Et il ne gardera de tout cela qu'une cicatrice, des maux de tête chroniques, une certaine haine du Japon, il faut bien le dire, qui trouvera à s'exprimer lors de la fameuse guerre de 1905, qui elle-même donnera naissance à la première révolution. Bref, le voyage est interrompu et Nicolas est de retour en Russie. Inutile de vous dire que ses pensées ne vont que vers une personne. Et évidemment vers Mathilde. Alexandre III s'était trompé. Son fils n'a pas oublié la ballerine pendant le voyage. Loin de là, à peine rentré, on voit Nicolas foncer à l'opéra. Il va la voir danser dans la Belle au bois dormant. Il retourne la voir danser presque chaque soir. Il lui rend visite pour la première fois chez elle. Une visite du tsarévitch. J'avais tant rêvé de ce tête-à-tête, écrira-t-elle dans ses mémoires. Vous savez qu'elle est morte très tard, là, chez Sinska ? À 99 ans, c'est ça ? Oui, elle est morte en 1971 à Paris. Donc, parmi ceux qui nous écoutent en ce moment, je suis certain qu'il y en a qui l'ont croisé. Alors, on lui fait porter, Nicolas fait porter ce billet. « Je suis depuis notre entrevue comme dans un brouillard. Je tâcherai de revenir au plus vite. » Et ici, Nicky, c'est ce qu'il fait, bien sûr. Il assiste à presque toutes les répétitions de l'opéra. Mathilde Goetz est arrivée par la fenêtre du théâtre Marinsky. Son cœur très saille chaque fois qu'elle le voit arriver. Il est magnifique, il faut dire, Nicolas, sur son cheval blanc, vous imaginez ça. Et bientôt, Nicky va installer la danseuse dans un hôtel particulier, au numéro 18 de la Perspective des Anglais, à Saint-Pétersbourg. Résidence construite par son grand-oncle, le grand-duc Constantin, qui déjà lui-même abritait là une danseuse, la célèbre Kuznetsova. « Ce soir est volée jusqu'à ma petite Mathilde et est passée la plus belle soirée de toutes en sa compagnie jusqu'à présent, dit-il. Je suis encore envoûté. Le crayon tremble dans ma main. » Vous imaginez, ça c'est de l'amour. On est là au 25 janvier 1893. Les nuits passées avec Mathilde, j'allais dire les nuits blanches, mais alors évidemment, en janvier, on est dans les nuits très noires à Saint-Pétersbourg. Mais pour lui, ce sont des nuits blanches, inutile de vous dire. Ça lui procure des joies infinies et le laisse d'humeur absolument papieuse. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui dans son journal. Or bientôt, la rumeur de ce qui au départ n'était qu'une amourette est en train de se répandre dans la capitale, enfin dans la capitale, dans la cité impériale russe. Des mots peu aimables circulent, affirmant que le tsarevitch est furieux, que son père le traite encore comme un enfant. Alors l'héritier qui parle peu et regarde Mathilde, boit du cognac, du champagne et se déguise, nous dit Jean Descartes. L'historien décrit les comérages qui animent désormais toutes les conversations à Saint-Pétersbourg. Et puis savez-vous, ma chère, que le prince a offert à cette petite Chessinska un bracelet en or serti d'un gros saphir et de toutes sortes de diamants et qui lui fait livrer des fleurs dans sa loge, comme si elle allait devenir déjà sa maîtresse, une danseuse. Il lui a même donné sa photographie avec un mot scandaleux. Mais non, mais si, mais non, mais si. Certes, cette jeune fille est très gentille, gracieuse. Elle est très fière de ses relations avec le prince, elle s'en vende partout. Je cite encore Jean Descartes, il faut marier d'urgence le tsarevitch, mais pas à une danseuse roturière et intrigante. Le premier qui souhaite cet avis et qui condamne fermement la relation, évidemment, c'est le tsar lui-même, c'est Alexandre III. Les absences remarquées de son fils l'irritent de plus en plus. À chaque fois qu'il y a une cérémonie à laquelle Nicolas oublie, si j'ose dire, de se présenter, on voit le tsar qui rumine. Il rappelle son fils à son devoir à plusieurs reprises. Il lui faut quitter cette ballerine et épouser une princesse de France. N'oubliez pas qu'on est au moment du grand rapprochement entre la Russie et la République française. Le couple impérial insiste pour que Nicolas épouse la princesse Hélène d'Orléans, la fille de Philippe d'Orléans, ce qui lui permettrait évidemment de resserrer les liens entre la société française et la société russe. Mais le tsarevitch a une autre femme en tête. C'est un amour d'adolescence qu'il a retrouvé à Cobourg chez ses cousins. Elle s'appelle Alix de Hesse d'Armstadt. En réalité, on peut dire que Nicolas l'a repéré alors qu'ils étaient tous les deux tout jeunes, vraiment presque enfants. Il a été pris d'elle. Il y a longtemps que je lui ai donné mon cœur, écrit le tsarevitch. Jamais je n'aurais cru possible d'aimer deux personnes en même temps. J'aime Alix depuis trois ans déjà et j'espère l'épouser. Pourtant, depuis le camp de 1890, rappelez-vous, je suis fou amoureux de la petite K. Ah, faut-il en conclure que je suis quelqu'un de très porté à l'amour ? Je n'aurais jamais pensé que deux sentiments égaux, deux amours puissent simultanément coïncider dans mon âme, le rêve et la réalité. Je vous laisse deviner qui est le rêve et qui la réalité. Or, la santé d'Alexandre III se dégrade et désormais, on le sent bien, il est urgent pour le tsarevitch de choisir donc entre rêve et réalité. Il doit se marier et il va faire définitivement ses adieux à la danseuse. Sur la voie Volkomsky, un petit peu à l'écart de la route, tsarevitch a donné rendez-vous à Mathilde. Elle le voit arriver à cheval. Dans ses mémoires, la ballerine décrira ce moment intense où les mots s'étranglent dans leurs deux gorges nouées. « Tu pourras continuer à me voir et à me tutoyer, lui dit-il, les larmes aux yeux. Surtout, tu pourras toujours faire appel à moi en cas de nécessité. Quoi qu'il m'arrive, les jours que j'ai passés avec toi sont les souvenirs les plus heureux de ma vie. » Et tandis qu'il disparaît au loin déjà sur son cheval, sans bien sûr se retourner, Mathilde a le sentiment que le monde, son monde, s'est complètement effondré. À quoi bon vivre encore ? Il n'y avait plus rien que cette terrible souffrance d'avoir perdu mon niki. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Cet après-midi, Franck Ferrand vous emmène au cœur des amours du futur tsar Nicolas II. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission, poser vos questions à Franck Ferrand et son invité jusqu'à 15h. Ça se passe sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag ACDH et la page Facebook au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, nous revivons cette liaison passionnée entre le futur tsar Nicolas II et la ballerine Mathilde. Mais Nicolas II a choisi. Il va épouser la princesse Alix. Eh bien oui, il n'a pas le choix, de toute façon. Il va devoir faire ce qu'on appelle un mariage d'État. Mais oui, je cite Marc Ferrand. « 1894, lorsqu'il apprit qu'il allait régner, Nicolas II éclata en sanglot. Ce qu'il craignait le plus au monde lui était imposé par la volonté de Dieu. Sandro, Sandro, dit-il à Alexandre, son cousin et camarade d'enfance, je ne suis pas capable d'être tsar. » Et il se remit à sangloter. Son rêve, il eut aimé être marin, voyager, faire le tour du monde. Il lui faudrait assister à des conseils des ministres, lire des rapports, décider, gouverner, agir. Il dirait « oui, ça n'était pas son tempérament, disons-le ». Alexandre Toir a donc rendu son dernier souffle dans des circonstances très dramatiques. Il faut vous dire qu'il y avait eu un accident et qu'on avait vu le tsar soulever littéralement des tôles très très lourdes pour essayer de sauver quelques blessés qui se trouvaient prisonniers des tôles froissées. Alexandre est donc mort et Nicolas monte sur le trône. Il sera Nicolas II, puisqu'il y avait eu bien sûr le frère d'Alexandre Ier et Nicolas Ier qui, au milieu du XIXe siècle, avait régné. Et ça avait été un règne de fer, celui de Nicolas Ier. Quelques jours plus tard, le 26 novembre 1994, on voit donc Nicolas y épouser la princesse Alix de S. d'Armstadt, qui va prendre le nom d'Alexandra Fiodorovna, comme il se doit. En elle, nous dira Mathilde Kshetsinska dans ses mémoires, en elle, l'héritier a trouvé une épouse ayant pleinement adopté la foi russe, les principes et les piliers du pouvoir impérial, une femme d'esprit, de cœur, de grande qualité d'âme et de devoir. Ça ne manque pas d'allure de lire ça sous la plume de Mathilde elle-même. De son côté, la danseuse qui a le corps brisé s'étourdit dans un tout autre ballet, puisqu'on va voir valser maintenant chez elle les amants. On murmure dans Saint-Pétersbourg qu'elle est la protégée du grand-duc Serge Mirailovitch, l'oncle de Nicolas II, qui commande l'artillerie. On ironise sur le fait que le grand-duc s'intéresse davantage à la danse qu'à ses canons. Mathilde continue cependant d'être protégée par le nouveau tsar. Elle poursuit sa brillante carrière, non seulement grâce à ses relations, mais tout simplement grâce à son immense talent. Et en 1996, elle est danseuse étoile Prima Ballarina Assoluta du ballet impérial russe. On la voit danser avec virtuosité les premiers rôles de Casse-Noisette, du lac des signes. Elle va être le fameux signe inoubliable. Elle voyage beaucoup, on la voit briller à Paris, à Milan, à Varsovie, qui est sa ville natale. Le journal polonais Gazeta Porska écrit à son propos « Sa danse plurielle scintille comme les multiples facettes du diamant. Tantôt, elle se distingue par sa légèreté et sa douceur. Tantôt, elle respire de feu et de passion. » Le 11 février 1903, un très grand bal costumé est donné au Palais d'Hiver pour célébrer le bicentenaire de la fondation de Saint-Pétersbourg, évidemment, ce qui était en 1703, du temps de Pierre-le-Grand. Il y a un chapitre entier, d'ailleurs, du numéro spécial d'Historia consacré à ce grand bal du Palais d'Hiver. L'événement est préparé avec un soin extrême et beaucoup de solennité. C'est l'impératrice Alexandra qui est chargée de choisir les 48 talentueux danseurs qui, ce soir-là, vont se produire. Nicolas et Alexandra ont une allure absolument majestueuse dans la grande salle de la Galerie Romanov, en enfilade sur la Neva. Nicolas II est vécu de brocades écarlates, ornées de fourrures, de joyaux. Alexandra d'une tunique de drap d'or brodée d'argent. Le spectacle a lieu dans le petit ermitage. Or, sur la scène, on ne voit pas la Kshesinska. Ce soir-là, c'est Anna Pavlova qui va interpréter les fragments du lac des signes de Tchaïkovski et de la Bayadère de Minkus. Lorsqu'elle tient le premier rôle d'Esmeralda, cependant, la ballerine va recevoir à la fin du spectacle une immense corbeille de fleurs dans sa loge. Le bruit court que le cadeau viendrait du tsar en personne, le tsar qui était présent dans la salle. Et lorsqu'éclate la Révolution, Mathilde va fuir vers la France avec son amant de l'époque, le grand-duc Andrei Vladimirovitch. Il n'est autre que le cousin de Nicolas II. En 1921, elle l'épouse à Cannes et elle va donc hériter du nom de Romanov. Elle s'appellera désormais Romanovska-Tchesinska. Lorsqu'éclate la Révolution, elle n'est plus là d'une certaine manière pour voir tout ce qui se passe en Russie, toutes les horreurs qui sont en train de se perpétrer. Et il faut vous dire que quelques années plus tôt, en 1902, Mathilde avait accouché d'un fils, Vladimir. A l'époque, on avait posé la question de savoir qui était le père. Est-ce que c'était le grand-duc Sergueï ou le grand-duc Andrei ? À moins que ce ne soit Nicolas lui-même. Le tsar, en tout cas, en souvenir des doux moments du passé, a accordé à Vladimir, au petit Vladimir, la noblesse héréditaire. Et bien après la mort du tsar, qui donc, vous le savez, est assassiné par les bolcheviques, en tout cas, si l'on en croit la version officielle, je ne vais pas entrer là-dedans aujourd'hui, dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, Mathilde continuera de briller sur les planches. Mais elle brillera sur les planches à Paris désormais. Et je vous le disais tout à l'heure, c'est en 1971, 1971, qu'elle a fini par tirer son ultime révérence. Elle était quasiment centenaire. Bonjour Isabelle Schmitz. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez, si je puis dire, piloté l'équipe qui a travaillé sur ce numéro spécial du Figaro. Un hors-série du Figaro intitulé Saint-Pétersbourg, la magie blanche, avec une sublime photo enneigée de la coupole de Saint-Isaac. Nous allons avec vous entrer dans Saint-Pétersbourg. Nous allons faire, je crois, la plus belle des promenades hivernales. C'est encore une émission de fête que vous nous proposez cet après-midi, Franck Ferrand, ce 3 janvier, puisque nous sommes au cœur de l'histoire du Tsar Nicolas II, de son histoire d'amour avec la danseuse Mathilde Kschessinska. Et effectivement, vous pouvez continuer à réagir à cette émission. Vous avez certainement beaucoup de questions à poser à Franck et son invité. Nous allons nous balader à Saint-Pétersbourg, grâce au hors-série du Figaro Saint-Pétersbourg, la magie blanche qui est en kiosque actuellement. Un hors-série piloté par Isabelle Schmitz, qui est rédactrice en chef adjointe. Alors Isabelle Schmitz, le film dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Mathilda, c'est un film d'Alexis Ochtitel. Ochtitel, oui. Ochtitel, ça fait un vrai scandale. En tout cas, dans certaines franges de la population russe. Alors effectivement, le film a fait un vrai scandale. Dès sa sortie, et même avant, en fait, depuis des mois avant sa sortie, il y a eu une mobilisation orchestrée par une jeune députée de Crimée, Natalia Poklonskaya, si je prononce bien, qui a intenté 43 recours en justice contre le film pour atteinte à la vie privée. Et en fait, elle dénonçait le fait qu'on pouvait choquer les sentiments religieux des Russes parce que Nicolas, comme toute sa famille, a été canonisé en tant que martyr et souffre douleur. et qu'une fois qu'il est canonisé, il est quasiment blasphématoire de rappeler certains faits de sa vie privée qui ne regardent plus le public. Alors, cette dame peut-être limitée dans ses connaissances historiques, mais quand même, le moins qu'on puisse dire, c'est que la liaison entre Nicolas et Lakshessinska n'est pas une nouveauté. Moi, j'ai toujours parlé de ça depuis au moins 15 ans à la radio. Ce n'est pas du tout une découverte. Ce qui a peut-être un peu choqué, c'est le choix de l'acteur allemand. Effectivement. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent choquer dans ce film que j'ai eu la chance de voir lors du festival du film russe au cinéma Larlequin. C'était le film d'ouverture. On en profite pour saluer Marcus Carr et toute son équipe. Absolument. C'est une formidable semaine de cinéma russe qui donc a permis au public de découvrir ce film et de voir qu'effectivement, le choix de l'acteur, déjà, c'est un acteur allemand, donc ça a pu faire grincer les quelques acteurs russes qui auraient pu incarner Nicolas II, mais cet acteur a 40 ans. Or, comme vous le disiez très bien, Nicolas, au moment des faits, a entre 21 et 24 ans. Et puis, c'était un petit jeune homme très doux, très fragile. Ce n'est pas du tout l'acteur qu'on voit dans le film. Non, ce n'est pas l'acteur qu'on voit dans le film. Et puis, la romance qui existe entre Nicolas et Mathilda est beaucoup plus délicate et amoureuse, comme vous l'avez décrit, on le voit dans l'extrait de leurs journaux respectifs. Ils se fréquentent, ils apprennent à se connaître. Nicolas va passer des soirées entières d'abord à discuter, à aller prendre le thé, à bavarder. Il est fasciné par la gaieté de cette jeune femme, par son audace. On dit que c'est son tempérament, c'est son caractère extraordinaire et le charisme qui se dégageait d'elle, qui ont séduit le tsarevitch, au moins autant que le reste, d'une certaine façon. On le croit, parce que c'est vrai qu'elle est jolie, mais ce n'était pas une beauté incroyable. Mais manifestement, c'est tout ça qui le séduit. Or, dans le film, il y a une scène assez désagréable qui fait croire qu'il se rencontre pour la première fois sous une tente où est aménagé un lit. On a l'impression que le tsar va exercer une sorte de droit de cuissage déguisé. D'ailleurs, dans le film, Mathilda réagit et lui dit « Non, ce n'est pas vous qui allez me demander ou demander à me voir. Ce n'est pas moi qui viendrai au rendez-vous quand vous me le direz, mais c'est vous qui viendrai. » Donc, les choses se renversent. Mais c'est assez caricatural. En dehors du festival, du film russe, le film n'est pas encore sorti en France. Il va sortir ? C'est en débat. J'ai eu la chance d'interview et le réalisateur qui aimerait bien. Le film est sorti en Allemagne, mais sans doute grâce à la popularité de l'acteur principal qui joue Nicolas II. Et en France, c'est encore en débat. Donc, on a dit que c'était un ancien acteur X, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors, le film, avec toutes ses inexactitudes historiques et son côté exagéré, malgré tout est quand même bluffant du point de vue de la reconstitution. Il se promène entre Saint-Pétersbourg, les résidences impériales. Vous parliez de Sarskoye Selo tout à l'heure. Il y a des scènes absolument magnifiques. Certaines scènes aussi sur les îles de Peterov qui sont censées être à Moscou dans le film, mais enfin qui permettent au public français de découvrir ce que pouvaient être ces résidences impériales dans lesquelles les Tsars passaient leurs étés. Il faut dire, et le numéro du Figaro permet vraiment de bien s'en rendre compte, que la qualité des grandes résidences impériales est invraisemblable. Tout ça a été constamment entretenu, restauré, reconstruit aussi pour les parties détruites pendant la Seconde Guerre mondiale. Reconstruit par les Soviétiques. Par les Soviétiques. Les Soviétiques ont livré un patrimoine impérial absolument inouï. Absolument inouï. D'ailleurs, la résidence de Gatchina dont on parle dans ce numéro du Figaro série à propos de Paul Ier, puisque c'était la résidence de Paul Ier, Gatchina n'est pas encore totalement restaurée. Donc on peut se rendre compte de l'état dans lequel étaient restées les résidences impériales en 1945 quand les Allemands ont tout brûlé avant de partir pour ne rien laisser et donc laisser des murs. Et les Russes sont considérés comme une question de fierté nationale, de reconstruire, de remettre en état, etc. Pour eux, ça n'est pas tant un symbole de l'Empire et du régime du Tsar qu'un symbole de leur passé et de la richesse de leur culture. En fait, ça, il faut le dire. Oui, c'est vrai. Ça peut nous étonner, nous Français, de voir que telle énergie a été déployée. Mais c'est vrai que leurs restaurations sont éblouissantes. Emmanuel Ducamp est venu plusieurs fois à ce micro, dans ce studio, nous parler de ces grandes résidences russes Tsarsko-Yessélo avec son palais Alexandre où vivait la famille impériale du temps de Nicolas II. Évidemment, Pavlovsk, cette demeure néoclassique absolument sublime. Et puis Peter Hof ou Petro-Dvoretz, comme on voudra, qui était le petit Versailles de Pierre Legrand sur les bords de la Neva. Ou encore le palais de Gatchina dont vous parlez et qui sera bientôt rouvert au public, d'ailleurs. Oui, Gatchina est ouvert au public. En fait, il y a une aile entière qui n'est pas restaurée par manque de moyens, tout simplement, mais qui peut se visiter. Donc c'est très intéressant de voir l'aile magnifiquement restaurée, comme si on était au temps de Paul Ier, au temps de sa splendeur, et puis l'aile qui a été incendiée par les Allemands et qui donc est encore complètement en ruine. Vous consacrez, dans ce très beau et très riche numéro, vraiment, c'est un régal pour les yeux et pour l'esprit, vous consacrez un long article à ce fameux bal de 1903. Racontez-nous ce que c'était que ce bal. Ce dernier bal de 1903, c'est de fait le dernier grand bal de l'ermitage. Évidemment, à l'époque, on ne l'avait pas conçu comme le dernier bal, mais c'est le bal organisé par Nicolas II et la tsarine Alexandra pour commémorer le bicentenaire de la fondation de Saint-Pétersbourg et puis aussi le 290e anniversaire de la dynastie Romanov. Et de façon assez étonnante, la tsarine propose d'organiser ce bal costumé en costume d'avant le temps de Pierre Legrand, donc du temps de son prédécesseur, Alexis Romanov, le 2e tsar Romanov, et donc demande aux invités de venir costumer avec des costumes de cette époque. Alors, toute la noblesse, le corps diplomatique, les personnes invitées à ce bal prennent la demande très au sérieux pendant des mois. Oui, ça a été un travail presque archéologique. Archéologique. Ils vont voir des expositions sur les anciens tissus pour être sûrs de ne pas se méprendre sur les tissus employés. Ils décrochent les portraits de leurs ancêtres pour aller regarder de près quels bijoux... Parce que c'est ce qu'il y avait peut-être de plus inouï dans ce bal, c'est qu'au-delà de la très grande qualité des costumes, etc., et des coiffes, etc., les bijoux étaient à profusion. C'est-à-dire qu'on a sorti de tous les coffres tout ce qu'il pouvait y avoir de joyaux en Russie. Non seulement on a sorti des coffres, mais on a même desserti des bagues de fiançailles, etc., pour les coudres sur les cocochniques, les coiffes traditionnelles. C'est vrai que quand on voit ces photos et on a eu la chance de trouver une artiste contemporaine qui a colorisé les photos d'époque... Avec beaucoup de finesse, on croirait vraiment que ce sont des photos couleur. Exactement. Ce n'est pas du... Oui, oui, c'est vrai qu'elle l'a fait de façon très fine. On a l'impression de se retrouver en présence des vrais personnages et on voit que les bijoux, que les tissus sont d'une qualité extrême. Ils dansaient sur un volcan, les Romanoff, à ce moment-là. En 1903, on n'est plus très loin des problèmes de 1905. Absolument. L'un des grands ducs, le beau-frère de Nicolas II, le mari de sa sœur Xenia, écrit dans son journal « Pendant que nous dansions, les ouvriers faisaient grève et la révolte grondait. » Et il se rend compte de ce décalage. Et c'est vrai que ce spectacle, à la fois magnifique, qui va inspirer toute une mythologie, parce qu'il y aura un jeu de cartes inspiré des costumes et qui restera, y compris durant l'ère soviétique, pour rappeler ce bal. Ce bal a malgré tout un côté anachronique d'une Russie qui est au bord de l'abîme et qui magnifie le temps d'avant. Un temps où, malgré tout, on chassait l'ours à main nue, on vivait dans des maisons de rondins de bois. Or là, ça n'est quand même vraiment plus l'ambiance. Et dans ce palais d'hiver absolument raffiné, aux salles baroques, où tout contredit cette époque rugueuse de la Russie d'avant Pierre Legrand, eh bien, on a l'impression, et les diplomates étrangers le notent d'ailleurs, de quelque chose, d'une sorte de dissonance historique. Et du fait que, peut-être, Nicolas II est dans une idéalisation d'un passé qui est absolument révolu et qui ne veut pas voir le présent. Le goût pour cette culture russe et néo-russe va plus loin que le simple bal costumé, puisqu'il a vraiment eu un projet de faire changer tous les uniformes de la cour, des laquais jusqu'aux dignitaires les plus haut gradés, en leur donnant des uniformes néo-russes. Et puis, voilà, devant le coup de l'opération, ce projet a été abandonné. La double page qui ouvre ce grand article sur le dernier bal des Romanov présente une vision, une vue panoramique sur Saint-Pétersbourg avec au premier plan la flèche dorée de l'amirauté absolument sublime et puis derrière un palais d'hiver qu'on a connu jaune, qu'on a connu bleu et qui en ce moment est vermante. Et cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de la Russie, au cœur de l'histoire de Saint-Pétersbourg, au cœur de l'histoire de Nicolas II, bref, tout cela est très mêlé. Là, je suis en train de revivre littéralement la mort de Rasputin. On est au palais du Soupof. Tout ça est magnifique. Et vous revivez la mort de Rasputin dans le hors-série du Figaro, Saint-Pétersbourg, la magie blanche, un très beau hors-série de saison qui est en kiosque actuellement en partenariat avec Europe 1. Et Isabelle Schmitt, sa rédactrice en chef, adjointe du Figaro hors-série, est votre invitée cet après-midi, Franck Ferrand. Il y a question aussi de Pouchkine, bien sûr, de Dostoyevsky, d'Anna Akhmatova. Donc, il y a toute la vie intellectuelle russe et pétersbourgeoise. Et puis, il y a toute la dimension historique quand même avec les trois grandes arcs que sont Pierre, Elisabeth et Catherine. Pierre Legrand, c'est le fondateur. C'est le fondateur de Saint-Pétersbourg, Isabelle Schmitt. Pierre Legrand, c'est le fondateur. Vous évoquiez cette belle photo qui ouvre le papier sur le dernier bal de l'ermitage où l'on voit la flèche dorée de l'amiroté et le palais d'hiver. Effectivement, l'amiroté est emblématique de ce premier Saint-Pétersbourg puisque quand Pierre Legrand arrive sur ce territoire improbable, il n'y a que des marées. Pouchkine l'a remarquablement écrit quand il décrit le cavalier des reins qui hume l'air du large et qui ne voit que de l'eau Le cavalier des reins, c'est la statue équestre de Pierre Ier sur une sorte de gros rocher. Voilà, c'est ça, qui sera construite sous Catherine II qui sera installée sous Catherine II et que Pouchkine va magnifier et dont il va faire un véritable mythe. Et donc Pouchkine dit qu'il n'y avait rien devant lui si ce n'est de l'eau mais qu'il avait déjà de grands dessins et de graves dessins. Et donc Pierre Legrand décide, qui n'est pas encore le grand, mais Pierre Ier, décide d'édifier sur ce lieu marécageux près du golfe de Finlande une ville il commence sur une petite île qu'on appelle l'île Olièvre où selon la légende la racontera-t-il plus tard il trace une croix avec deux bouts de bois et puis un aigle se met à tourner autour comme il y voit là le symbole du nouvel Rome et il va s'employer en fait à faire surgir de ces marais toute une ville qui sera, il faut le dire, plus inspirée d'Amsterdam que de Rome dans un premier temps. Nous parlions l'autre jour à Christian Boucher de l'histoire vue de la mer et il nous disait que toute grande puissance se doit d'avoir une capitale sur la mer c'est ce qu'avait compris Pierre en bâtissant sa ville si je puis dire sur la Baltique le premier le premier grand zard de Saint-Pétersbourg et donc Pierre Legrand on oublie souvent entre Pierre et Catherine de parler de la grande Elisabeth qui a été une merveilleuse de Zarin Absolument puisque effectivement Elisabeth c'est la fille de Pierre Legrand c'est une des filles de Pierre Legrand qui a beaucoup de choses en commun avec son père entre autres la grande stature le caractère et le côté imprévisible à la fois Elisabeth a un caractère très enjoué elle est très belle on l'appelle la Vénus russe elle peut être fraternelle amicale elle adore chanter dans les chœurs religieux chanter avec les villageois dans les fêtes et en même temps elle déteste qu'on la contredise elle est extrêmement jalouse de sa beauté d'un autoritarisme fanatique fanatique pour vous donner une petite idée elle devient une vraie despote de la mode elle décrète par exemple que le rose est sa couleur et qu'il est hors de question qu'une femme porte du rose pour avoir osé passer outre et porter dans les cheveux une rose de couleur rose la belle Natalia Lupukina qui était magnifique et qu'on appelait la plus belle fleur de la cour s'est vue gifler en plein menuet Elisabeth a aperçu la fleur a fait arrêter l'orchestre agenouillé la belle Natalia et la giflait devant tout le monde avant de lui arracher la fleur parce qu'elle avait osé la défier on avait beau être dans une cour extrêmement raffinée et d'un luxe étourdissant il y avait quand même les mœurs russes dessous si je puis dire disons que c'est un caractère bien trempé à côté de cela Elisabeth est consciente aussi que c'est en donnant de la majesté et de la beauté à Saint-Pétersbourg qu'elle fera rayonner la grandeur de la Russie et c'est à elle qu'on doit ce fameux palais d'hiver et cette façade baroque incroyable qui s'étire le long de la Neva dont on admire aujourd'hui la couleur vert menthe et blanche là aussi c'est très spectaculaire une grande partie des palais qui agrémentent Saint-Pétersbourg qui en font une des plus belles villes du monde ont été bâtis sous Elisabeth ce qu'on a tendance à oublier il y en a aussi pas mal qui sont dues à Catherine la grande Catherine la grande Catherine qui est en fait la femme du neveu d'Elisabeth Pierre III qui fait je dirais une courte apparition sur le trône de Russie abrégée par les soins de sa femme Catherine en fait apprend les projets de son mari qui veut la faire enfermer voire assassiner et donc elle réagit plus vite que lui c'est une femme d'un grand caractère c'est une petite princesse allemande qui arrive en Russie à 15 ans sans parler un mot de russe et qui à force de travail acharné et de passion réussit à conquérir absolument le coeur de ses sujets à parler parfaitement russe jusqu'à dire à un certain moment de sa vie qu'elle aimerait se faire transfuser pour n'avoir plus dans le sang que du sang russe c'était un amour total c'est un amour total c'est une personnalité extraordinaire une intellectuelle si j'ose cet anachronisme d'ailleurs vous avez intitulé l'article la philosophie dans le boudoir absolument parce qu'elle elle noue une véritable amitié intellectuelle avec Diderot avec Voltaire qui l'appelle la Sémiramis du Nord et c'est d'ailleurs la lecture des philosophes et des grands penseurs qui le dira-t-elle plus tard la sauver de la dépression absolue et peut-être de la mort parce que ses premières années en Russie sont très rudes et avec Diderot donc elle a une réelle amitié une émulation intellectuelle mais on se rend vite assez compte que Catherine II est quand même pragmatique et se rend compte que l'idéal des Lumières c'est très bien pour parler pour bâtir mais peut-être pas pour gouverner la Russie sur le plan du style et de l'esthétique son règne aura été celui du passage du style rocaille au style grec comme on disait c'est-à-dire que nous appelons nous néo-classique et lorsqu'on va du palais Catherine de Tsarskoïsselo au palais de Pavlovsk on voit à quel point c'est spectaculaire d'ailleurs vous avez consacré dans ce numéro spécial un article qui s'appelle l'Antiquité rêvée de Catherine II où l'on voit jusqu'où est allée quasiment de manière archéologique le soin porté aux décors antiques et antiquisants c'est-à-dire qu'on vit sur les bords de la Neva un peu dans des décors romains je crois que c'est pas le moindre charme des Russes que de croire tout possible et de rendre tout possible y compris de se croire à Rome sous des portiques par 40 degrés de chaleur alors qu'il fait plutôt moins 40 dehors mais dans cette fameuse galerie de Cameroun construite à Tsarskoïsselo Charles Cameroun a pris le soin quand même de construire un passage vitré pour les jours d'hiver pour pouvoir contempler ce paysage et c'est vrai que Catherine II a ce goût en fait elle se tient très au courant des tendances de la mode et comme le goût est à l'antiquité rêvée et au jardin anglais elle combine les deux elle se fait construire cette galerie qui imite vraiment les portiques gréco-romains avec un étage inférieur en pierre qu'on croirait battue par les vents et les siècles alors qu'elle est totalement neuve c'est la pierre de Poudoste et puis au-dessus des statues des bustes de philosophes d'intellectuels qui ponctuent sa promenade avec une vue sur le parc anglais sur le lac qu'elle a fait réaménager en lac soi-disant naturel magnifique c'est un endroit d'une richesse considérable on s'en rend compte on fait le temps ce magazine il y a aussi bien sûr la forteresse Pierre et Paul le monastère de Smolny les Saint-Nicolas des Marins Notre-Dame de Cazan la Trinité Saint-Isaac toutes ces églises qui font également la force de Saint-Pétersbourg oui ces églises font sa force elles font sa beauté elles font son éclectisme elles reflètent son éclectisme en fait vous pensez à Saint-Sauveur sur le Saint-Verset par exemple alors là on est à Moscou on est à Moscou c'est drôle parce que souvent les gens qui ne sont pas allés à Saint-Pétersbourg pensent que c'est le monument emblématique de Saint-Pétersbourg en fait c'est le moins pétersbourgeois c'est donc l'église qui a été construite pour commémorer la mort d'Alexandre II au bord du canal Catherine qui a été assassiné qui est mort de la deuxième bombe qui lui a été lancée dessus après qu'il soit descendu de son carrosse pour secourir les blessés et cette église a été réalisée et construite dans l'idée d'Alexandre III en style néo-russe donc effectivement on se croirait totalement à Moscou on croirait une copie de Saint-Basile et c'est vrai que c'est le monument le moins pétersbourgeois les îles de Saint-Pétersbourg ne sont pas son moindre charme on a tendance à oublier qu'il y a une partie insulaire c'est comme un petit archipel au nord de la ville il y en a 42 si les souvenirs sont bons et c'est vrai que les canaux les ponts sont absolument fabuleux alors ce qu'il faut savoir c'est que du temps de Pierre Legrand il n'y avait pas de pont parce que Pierre Ier insistait beaucoup pour que ses sujets se mettent à la navigation et lui-même orchestrait des régates tous les dimanches il donnait des cours de voile à ses nobles qui étaient priés de pavoiser leurs goélettes et de suivre le Tsar et de donner des cours de voile et puis il avait quand même instauré aussi un service de 25 féris je crois pour les gens qui n'avaient pas les moyens d'avoir des bateaux et pour qu'ils puissent aller d'une île à une autre vous vous êtes bien amusé avec les titres on dirait que le titreur vient de Libération un petit peu de fantaisie surtout quand il s'agit de la Russie il y a un article qui s'appelle Quai des Orfèvres et bien entendu de qui est-il question ? D'Effa Berger de la grande maison d'orfèvrerie pétersbourgeoise dont va nous parler Lorraine Amartin dans un instant merci beaucoup Isabelle Schmitz votre numéro spécial ce hors-série du Figaro sur Saint-Pétersbourg la magie blanche est en ce moment dans les kiosques c'est un bon moyen me semble-t-il de prolonger la magie des fêtes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quelques notes du lac des signes à l'instant sur Europe 1 de Tchaïkovski et nous restons à Saint-Pétersbourg nous continuons notre balade au coeur de l'histoire de Saint-Pétersbourg avec une visite de musée que nous propose Lorraine Amartin Avec un musée qui vient d'ouvrir là c'était en 2013 le musée Fabergé de Saint-Pétersbourg Bonjour Lorraine Bonjour Franck Oui il est situé dans le palais Chouvalov qui est un palais néo-renaissance qui se situe sur le quai de la Fontanka La Fontanka est un des canaux rayonnants Exactement et c'est sur ces rives d'ailleurs de la Fontanka que se trouvent les anciennes résidences de la noblesse russe et c'est un musée privé qui appartient au milliardaire russe Victor Vekselberg et on retrouve dans ce musée les 9 œufs de Pâques impériaux de Fabergé ainsi que des centaines d'objets créés par la maison de Joaillerie et par d'autres orfèvres russes et ces 9 œufs C'est les œufs Forbes en fait Exactement de Malcolm Forbes que Victor Vekselsberg racheta en 2004 Il y avait eu un documentaire sur Arte je me rappelle il y a deux ans à peu près qui donnait le vertige en entrée avec des toutes petites caméras miniaturisées dans la magie de ces œufs qui sont plus que des œuvres d'art qui sont des prouesses en vérité Des prouesses et qui recèlent de surprises de surprises en surprises en fait vous avez l'œuf mais à l'intérieur vous avez d'autres petites surprises et c'est l'idée et donc la plupart du temps même aujourd'hui en fait les surprises ont parfois disparu mais l'idée était d'avoir cela Au départ c'était des cadeaux pour Pâques des œufs de Pâques Pour la petite histoire en fait il était de tradition en Russie d'offrir à Pâques des œufs décorés et on doit donc l'origine de ces œufs fabergés à Alexandre III qui offrit un premier œuf en 1885 à Maria Feodorovna pour célébrer les 20 ans de leur fiançaille il demanda donc au joaillier Carl Fabergé de lui créer un œuf de Pâques en or Fabergé c'est un nom français d'ailleurs Oui parce qu'il était né à Saint-Pétersbourg mais descendant de Huguenots français émigrés en Allemagne et Maria Feodorovna a été si émerveillée par cet œuf qu'elle demanda chaque année à son époux un nouvel œuf de Pâques et donc ce premier œuf est intitulé l'œuf à la poule il est exposé dans ce musée Fabergé de Saint-Pétersbourg il est en émail blanc opaque il s'ouvre en deux à l'intérieur vous avez un second œuf en or mat qui contenait une petite poule d'or aux yeux de rubis et qui dissimulait elle-même une autre surprise qui a disparu encore aujourd'hui Alors si les œufs de Fabergé sont si prisés ça fait partie des objets qui coûtent le plus cher au monde c'est d'une part parce qu'ils sont absolument sublimes faits uniquement de matériaux ultra précieux mais c'est aussi parce qu'ils sont très rares il y a eu en tout et pour tout 71 œufs de Fabergé 71 œufs une cinquantaine d'œufs enfin deux ont été créés pour la famille impériale de Russie 17 pour des princes et riches particuliers 24 sont restés en possession de l'État russe sauf qu'ils ont été vendus c'était le moment des ventes de Staline exactement dans les années 1927 environ il en reste encore 10 aujourd'hui que l'on peut voir au musée des armures au Kremlin à Moscou beaucoup font partie bien sûr de collections privées la reine Elisabeth II en possède 4 le prince de Monaco 1 et beaucoup sont exposés aussi dans d'autres musées dans le monde aux Etats-Unis en Allemagne ou en Suisse et bien sûr donc au musée Fabergé de Saint-Pétersbourg les fameux 9 œufs de Pâques impériaux l'œuf au Muguet l'œuf au coucou etc l'œuf du 15e anniversaire du couronnement de Nicolas II et puis cet œuf à la poule qui a été le premier œuf Fabergé Merci beaucoup Lorena de nous avoir fait rêver Europe 1 au cœur de l'histoire Franck Ferrand et pour cette nouvelle année 2018 voilà c'est ça nous vous proposons chaque jour en fin d'émission soit les origines d'une expression d'une pratique d'entente d'une invention de mots historiques aujourd'hui nous sommes au cœur des origines de l'expression qui même me suivent ça ressemble quand même à une phrase prononcée par un personnage historique oui par Philippe VI de Valois en l'occurrence le premier roi valois de notre histoire on est en 1328 lorsque meurt Charles IV Philippe VI devient le roi de France et il s'appuie sur le comte de Flandres à ce moment-là qui va jouer un rôle très important dans les débuts de son règne et alors ça s'est passé où et quand ? alors où donc à la bataille de Cassel dans les Flandres et quand le 13 août 1328 vous savez ça fait partie de ces phrases qu'on apprenait à l'école qui étaient autrefois dans les manuels scolaires qui même me suivent ça fait comme un sous-titre et alors du coup vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette bataille ? on peut dire que Philippe VI donc a été sacré dans la cathédrale de Reims le comte de Flandres aussitôt après lui demande l'aide de la France pour aller écraser une révolte de flamands sur ces terres les flamands il faut vous dire étaient des gens remuants ils voulaient leur indépendance ils se sont insurgés contre leur seigneur à qui ils reprochaient cette alliance un peu trop forte avec le roi de France les flamands n'en voulaient plus de ces français qui les gênaient si je puis dire et Philippe VI il n'a pas tellement le choix du reste va accepter d'aller mener une bataille c'est une sorte d'expédition punitive il faut bien le dire pour éteindre cette révolte flamande mais alors de mémoire franc il me semble que c'est pas la première fois que les français interviennent en Flandre ah non non vous savez il y avait déjà eu le massacre de Courtrey en 1302 la question de la journée des éperons d'or etc lorsque les tisserands flamands avaient littéralement découpé au couteau toute la chevalerie française mais ce n'est pas ce qui va arrêter Philippe VI l'armée française pille ravage tout l'ouest de la France marche sur Cassel et donc ce 23 août 1328 les français font face aux insurgés flamands le roi le roi Philippe va donner l'alerte il faut l'imaginer dans sa belle robe bleue avec des lisses d'or il est coiffé d'un chapeau de cuir il regroupe toute sa cavalerie et 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 ben nous y voilà l'expression du jour il va lancer son cri de ralliement messieurs qui même me suivent la contre-attaque sera un véritable carnage avant de quitter les lieux les français vont incendier Cassel la victoire de Philippe VI est totale il peut comme ça asseoir si vous voulez son autorité il est maintenant pleinement le roi de France ce qui restera de tout ça c'est la phrase qui même me suive